J'avais une vision, j'avais un rêve, et tu me les as arrachées. Je suis ici aujourd'hui pour l'audition du film Humanité. Dans le passé, j'ai déjà été figurante dans Sex and the City et Alien 2. C'est en pleine séance d'audition que nous avons rencontré le célèbre réalisateur nigérien John Uche, qui nous parle ici de son nouveau film intitulé Humanité. Dans ce projet, l'histoire propose des solutions face à la situation actuelle de racisme de la police contre les usagers. Pour la scénariste et coproductrice du film Olive Eco, les Africains sont tout autant concernés par les problèmes évoqués dans l'histoire. Les gens oublient que nous vivons en Amérique. Nous sommes désormais Américains, nous ne sommes pas nés ici, mais ce qui s'est passé nous affecte tous. Nous voulons atteindre les cœurs des spectateurs afin qu'ils voient l'autre face de l'histoire qu'ils ne regardaient pas. Cela a le potentiel de faire la différence. Si John Uche s'est lancé dans la réalisation du film en 1993, et est depuis devenu une référence de Nollywood, aujourd'hui l'heure est à la collaboration. Il fait partie des premiers à mettre Nollywood et Hollywood côte à côte sur le même écran. Nollywood a son public, ok? Nous avons une très bonne audience à travers le monde. Mais en ajoutant des acteurs d'Hollywood dans nos films, on agrandit encore plus cette audience. Nous aurons un mélange d'acteurs à la fois d'Hollywood et de Nollywood et d'ailleurs. Donne-moi de la compassion d'un docteur. Pour le producteur exécutif du film, ce qui compte le plus, c'est le message véhiculé par le film. Le plus important pour moi dans la réalisation de ce projet, c'est le message. Et travailler avec des personnes comme John Uche, je sais que c'est quelque chose qui aura un grand succès. J'ai été conçu pour faire des films. Si vous prenez mon ADN et vous le regardez au microscope, vous y verrez un fait cinéaste. Vous essayez de l'atteindre sur le plan émotionnel et dont vous ne pouvez pas avoir le ton dur, d'accord? C'est touchant de savoir que ce que vous faites est apprécié. Vous êtes dans un petit endroit à faire quelque chose et quelque part dans le monde, des gens vont le regarder et le trouver magnifique. C'est touchant et je rends grâce à Dieu. Le film indépendant a définitivement le vent en poupe et John Uche a déjà écrit son nom dans les livres d'or de Hollywood. Il ne reste plus qu'à lui souhaiter bonne chance. Dans sa prochaine étape, peut-être réaliser un film entièrement pour Hollywood. Le film indépendant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501